Musique Aujourd'hui, on peut quasiment coller tous les matériaux sur tous les supports. Mais comment choisir la colle adaptée au type d'assemblage souhaité ? Eh bien, il y a énormément de types de colle, dont voici leur principale utilisation et caractéristiques. Les colles cyanoacrylate, colle contact, plus connues sous le nom de glue, ces colles puissantes permettent de coller et réparer avec précision un grand nombre de matériaux, par exemple la porcelaine, la céramique. Leur prise est très rapide, quelques secondes. La colle durcit sous la pression des surfaces à coller. Il suffit d'encoller les deux surfaces, puis de les presser l'une contre l'autre. Ces colles sont très résistantes et permettent un assemblage durable. Les colles néoprènes sont des colles de contact, nécessitant un encollage et deux matériaux à assembler également. Elles se présentent sous forme liquide, en tube, peau ou aérosol, particulièrement utilisées pour le bois ou le PVC. La colle néoprène convient également pour le métal, le carrelage ou la pierre. Les pâtes époxy bicomposants sont multi-usages. Elles permettent de réparer, reboucher et coller les matériaux courants, comme l'acier, le cuivre, le PVC, l'aluminium aussi, le verre, la porcelaine, la pierre, le marbre. La colle époxy est constituée de deux composants, la résine époxylique plus un durcisseur, à mélanger pour obtenir un collage rapide, environ 10 minutes. Attention, elles ne sont pas faciles à manipuler, et une fois sèches, elles résistent à la chaleur, à l'eau, au froid, et peuvent même être peintes. Les colles de fixation en tube ou en cartouche permettent de fixer tout type de matériaux sur tout type de support, poreux ou non poreux. On les utilise notamment pour fixer des objets au mur, des miroirs, des pas de terre, des moulures, des plaintes, sans le percer. Pour des utilisations au milieu humide, par exemple les salles de bain, il existe des colles résistants à l'humidité. Les colles multi-usages existent en liquide, en gel, en tube ou en cartouche, voire même en spray. Ces colles sont adaptées aux petits travaux d'assemblage et de réparation courants, comme par exemple carrelage, cuir, céramique, carton. Les colles à bois permettent de coller tout type de bois, y compris les bois composites ou stratifiés. Il existe deux types de colles à bois, vinylique ou polyuréthane. La colle à bois vinylique est la plus utilisée car elle est très polyvalente. Son solvant étant l'eau, elle n'est pas toxique. Elle se nettoie facilement à l'eau, évidemment, mais n'est pas adaptée au collage en extérieur. La colle à bois polyuréthane permet de combiner le bois avec d'autres matériaux, comme le plastique ou le métal. Elle peut être utilisée à l'extérieur. Et puis il y a les colles spécialisées. Elles permettent des collages spécifiques, tels que le caoutchouc, les chaussures, les textiles, la moquette, le polystyrène ou par exemple encore les peules. Regardez bien sur l'emballage si la colle convient aux matériaux que vous voulez assembler ou réparer. Et sachez qu'il existe des colles sans solvant. Un petit geste pour la planète ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada